Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Breathe Way Better, outil d'entraînement respiratoire. Il est encore en bêta testing, donc il n'est pas encore disponible à la vente, mais j'en parle depuis un petit moment. J'en avais parlé avec Andrew Sellers de VO2 Master et qui est aussi cofondateur de Breathe Way Better. J'en avais parlé sur un podcast récemment et dans quelques vidéos aussi. L'idée, c'est que c'est un outil d'entraînement respiratoire qui permet de travailler le volume et la coordination. Par rapport à d'autres outils sur le marché qui, à l'heure actuelle, sont focalisés uniquement sur la résistance, ça nous permet de travailler ces qualités-là. C'est aussi un outil qui va être extrêmement abordable au niveau du prix, une des raisons pour lesquelles j'étais extrêmement intéressé à l'avoir. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne et on va le comparer aux autres outils également dont j'ai parlé également dans le passé, notamment le IDIAG P100 et le Spiro Tiger qui sont, on va dire, des cousins de cet outil. Encore une fois, au niveau coordination et volume avec le P100 qui a bien sûr les capacités de travail de résistance. Donc voilà, on va d'abord le décortiquer. Il y a un embout au niveau de la bouche qui est un embout standard en plastique. Je ne saurais pas dire quel type de plastique. Si je ne me trompe pas, il est assez similaire à celui qu'on retrouve sur le Spiro Tiger. Donc ça, c'est l'embout Spiro Tiger. Ça, c'est l'embout ici avec le Breathe Way Better. Et si on compare ça avec l'embout du P100, l'embout du P100 est un petit peu plus gros, comme on le voit ici. Et celui-ci, c'est le Breathe Way Better. Donc on peut les voir l'un et l'autre en comparaison, côte à côte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, on a la pièce centrale qui est une petite pièce, mais qui est malgré tout la pièce centrale qui est la conduite d'air. Juste que je ne me trompe pas avec ces embouts. Donc, si on enlève ça du sac, c'est une toute petite pièce qu'on voit ici avec ce côté qui va aller pour l'embout de bouche ici. Et on a ensuite le bout qui va se placer sur le sac et le trou, là où on va avoir l'échange d'air. Et on voit Breathe Way Better qui est imprimé. C'est une pièce qui est imprimée en trois dimensions. Donc, c'est assez intéressant comme concept. Et l'idée, c'est que ça va permettre… Voilà, le concept avec ces outils qui permettent de travailler la coordination et le volume, c'est que tu vas pouvoir réinspirer ton CO2 que tu as expiré parce que quand tu es au repos, tu ne produis pas beaucoup de CO2. Et si tu hyperventiles, donc tu respires de grands volumes et des fréquences élevées, tu vas expirer trop de CO2 et tu vas donc te retrouver en hypocapnie, donc pas assez de CO2 ou des niveaux de CO2 dans le corps plus bas que la normale. Donc, c'est là où tu as peut-être mal à la tête, là où tu commences à… to be dizzy, j'en perds mon français. Quand tu souffles sur un feu pendant trop longtemps, tu as la tête qui commence à tourner. Ça, c'est tout des résultantes d'un état d'hypocapnie. Et donc, l'idée, c'est qu'avec cet outil, tu vas pouvoir maintenir une isocapnie en réinspirant ton CO2. Et donc, on a cette pièce-là et finalement, on a le sac qui, il me semble, est un sac de 5. Ça doit être un sac de 5 ou même de 6 litres. Donc, un sac qui est assez grand et à voir, je vais le tester juste après. Mais l'idée, c'est qu'en gros, il y a largement de la place pour travailler cette coordination respiratoire avec l'inspiration et l'expiration. Donc, on ne va pas attendre beaucoup plus. On va l'essayer tout de suite. Donc là, l'embout se met directement dans le sac. Ça se passe assez rapidement. Et donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais gonfler le sac et ensuite, je vais prendre quelques respirations profondes et essayer de maximiser le volume. C'est ce qu'on veut faire dans ce contexte-là. Là, je n'ai pas d'outil. Ils ont une application qui est en développement aussi. L'idée, c'est que c'est un métronome de manière extrêmement simple pour pouvoir coordonner sa respiration avec des fréquences spécifiques chaque par minute. Là, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais essayer de maximiser le volume respiratoire tout en maintenant une bonne mécanique respiratoire. Donc, je vais essayer de ne pas respirer avec mes épaules et de ne pas trop respirer avec mon torse vers le haut, mais plutôt gonfler mon dos, tirer mon diaphragme vers le bas. Et je vais essayer de faire ça sur une vingtaine, une trentaine de respirations pour voir au niveau du ressenti, voir au niveau, voilà, est-ce que ça permet de maintenir un bon état interne, c'est-à-dire de ne pas aller en hypocapnie et de ne pas sentir que j'ai la tête qui tourne. Donc, voilà, on va l'essayer tout de suite. Donc, première chose, on gonfle le ballon et ensuite, on va essayer de bien coordonner ce volume respiratoire sur l'inspiration et l'expiration. Donc là, j'ai gonflé mon ballon, j'arrive avec un volume plein et à partir de là, je vais commencer à faire mes respirations. Quelque chose qui aide pas mal, c'est de poser les coudes, je vais bouger un peu la caméra, poser les coudes sur une table ou sur le bureau pour avoir un petit peu de protraction au niveau des hommoplates et ensuite, ça nous permet de bien se focaliser sur respirer vers le bas avec le diaphragme, entre les hommoplates également pour gonfler le dos, toutes ces parties postérieures qu'on n'utilise pas assez et penser côté aussi, merci Pierre, penser à utiliser les côtés respirés à gauche, à droite, en bas et vers l'arrière de manière principale. Je vais poser les coudes sur la table, c'est un petit peu plus facile au niveau de la position, ça donne un peu de soutien aussi pour vraiment se focaliser sur la respiration. Alors, je vais essayer ça quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada ok donc déjà première chose pas de tête qui tourne donc il semblerait que malgré le gros volume que j'ai bougé et la simplicité de la pièce ça me permet de rester bien j'ai pas du tout la tête qui tourne pas du tout mal à la tête encore une fois qu'ils seraient des signes que je suis en hypocapnie donc j'ai expiré trop de co2 et mon état interne a été modifié donc de ce côté là ça se passe bien tu sens vraiment le travail au niveau non seulement du diaphragme sur l'inspiration mais les abdominaux les intercostaux sur l'expiration tu sens vraiment le travail qui se passe au niveau de cette expiration forcée le ressenti il est intéressant il ya très peu de résistance sur l'inspiration ou l'expiration mais c'est assez fluide donc ça te permet vraiment de travailler ce volume de travail cette coordination je vais essayer maintenant de continuer à bouger pas mal d'air mais de monter ma fréquence respiratoire et on va voir ce que ça donne de ce côté là donc deuxième petit test petit test Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un point de référence. Et malgré le fait que le sac est une taille, que ce soit une grande taille, donc ça va pouvoir fonctionner pour la grande majorité des personnes. Sauf si tu fais 2,20 m et que tu as une capacité de 9 litres, peut-être que le 6 litres sera un petit peu… Si je ne me trompe pas, c'est un 6 litres. Donc, à vérifier, mais il me semble qu'en comparant ça aux 5 litres du Spiro Tiger, il semblerait que ce soit 6. Donc, il y a largement la place. Et donc, en commençant avec ton ballon plein, ça te donne un bon point de référence. Et plus tard dans l'intervalle, quand j'ai fait les 30, d'ailleurs, pas de mal de tête, pas de problème de ce côté-là non plus. Donc, très, très bien du début à la fin. J'ai juste beaucoup de travail sur le diaphragme, sur les abdominaux, les intercostaux. Tu commences à vraiment sentir la fatigue qui s'accumule avec ce type de travail. Donc, c'est assez intéressant de ce côté-là, le travail spécifique sur les muscles respiratoires. Et donc, voilà ce que je disais, c'est que tu as un point de référence avec le ballon qui est plein. Et si tu commences à réduire ton volume respiratoire, tu sens qu'à la fin de ton expiration, ton ballon n'est plus aussi plein qu'avant. Parce que tu as quand même un peu de résistance, c'est clair. Quand tu arrives en fin d'expiration et que ton ballon est plein, l'excès d'air va sortir par le trou ici, ce petit trou. Et donc, tu vas sentir une petite résistance supplémentaire qui t'informe, si tu veux, que ton ballon est plein. Mais voilà, si pendant l'intervalle, tu réduis le volume avec lequel tu as commencé initialement, du fait que le ballon était plein, tu sens que ce ballon n'est plus plein. Et cette force, moi, ça m'a relancé sur les 5-6 dernières respirations, à respirer un peu plus profondément pour réétablir ce volume initial. Donc, il y a le downside, l'aspect négatif de ne pas pouvoir quantifier combien de volume tu bouges par respiration, parce que c'est une taille grande et tu vas être quelque part entre 0 et 6 litres. Mais par contre, ça te donne un point de référence. Et donc, de ce côté-là, je pense que tu vas, en termes de pourcentage de travail, en termes de volume de travail, en termes de prescription d'entraînement, ça va plus être sur un pourcentage de volume maximal par rapport à un ressenti, en sachant qu'il y a un volume maximum que tu peux bouger par respiration. Donc, ça, ce seraient des choses qui seraient à quantifier, par exemple, avec un test de spirométrie ou alors avec un test d'effort avec un VO2 master ou un autre outil qui permet de voir comment tu respires pendant l'effort pour quantifier ces différences. Donc, il n'y a pas de quantification avec cet outil-là. S'il y avait un point négatif à mettre en avant, je dirais que ce serait ça. Mais il ne se prétend pas l'être. Donc, il y a ça à prendre en considération aussi. Mais c'est clair qu'un outil pour quantifier ou en tout cas un test pour quantifier, spirométrie, test d'effort avec données ventilatoires et ensuite l'entraînement avec ça et ensuite un retest avec ces mêmes mesures que j'ai mentionnées pour voir la différence qu'on arrive à faire. Mais donc, extrêmement intéressant et un des avantages, à mon avis, de cet outil-là, c'est sa portabilité, si c'est même un mot en français. Donc, tu as un sac en silicone et tu as un petit embout comme ça. Mais en gros, ça tient plus ou moins dans la poche. C'est arrivé… Ils n'ont pas encore les boîtes, mais c'est arrivé dans un petit zip-lock comme ça en plastique. Donc, ça se range extrêmement facilement. Ça se transporte facilement aussi. Je ne peux pas… Ce n'est pas vraiment cassable. Alors, bien sûr, tu peux endommager le sac. Mais si tu en prends un minimum soin, il n'y aura pas de souci. À voir au niveau de la durabilité de la construction. Mais de ce que je peux voir ici, c'est assez simple. Tu as une pièce en plastique ici. Il semblerait que ce soit du tape qui tienne ensuite le ballon par-dessus cette pièce. Donc, encore une fois, une construction extrêmement simple. À voir sur les semaines qui viennent au niveau de la durabilité. J'imagine assez simple à laver. Tu passes de l'eau dans le sac. Tu passes de l'eau dans cette pièce-là. Un peu de désinfectant si plusieurs personnes vont l'utiliser. Et peut-être des pièces individuelles, des embouts individuels. Mais quoi qu'il arrive, un outil extrêmement intéressant. Donc, pour comparaison de taille, si on prend cet outil-là… Je n'ai plus l'embout de bouche. Enfin, je l'ai enlevé. Donc, on ne le verra pas. Mais on a le Spiro Tiger. Donc, il y a cette taille-là. Et là, on peut mettre à côté… Je mets à côté le Breathe Way Better. Donc, on voit la comparaison de taille. Le sac, comme on l'a dit, le sac de Breathe Way Better qui est plus grand, qui fait 6 litres, qui est taille unique à l'heure actuelle en tout cas. Avec des sacs, par contre, avec le Spiro Tiger qui ont une taille modulable. Là, j'ai un 5 litres. Mais j'ai aussi un 3 litres 5 et un 2 litres 5, si je ne me trompe pas. Et après, si on compare le Breathe Way Better avec le P100. Donc là, encore une fois, ce n'est pas les mêmes outils. Ça, c'est clair et net. Le P100, je l'ai dit depuis un petit moment. C'est la Rolls-Royce des outils respiratoires, en tout cas à l'heure actuelle, qui vaut son prix, mais qui te permet de quantifier également, donc de faire les tests de résistance, inspiratoire-expiratoire, qui te permet de faire les tests de volume, inspiratoire, volume de manière générale. Donc, combien de volume tu arrives à bouger, ce que tu ferais avec un spiromètre. Et ensuite, de faire les entraînements en coordination, en volume et en résistance et en combinant ces deux paramètres également. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Si tu peux te le permettre, c'est vraiment un super outil qui, lui, a un sac modulable aussi. Mais étant donné qu'il a un système à l'intérieur qui électroniquement module la quantité d'air, que soit tu reprends du ballon pour reprendre ton CO2, soit prendre de l'air frais depuis ici, parce qu'il y a un capteur de CO2 dans cet appareil. Donc là, c'est fait de manière électronique, alors que là, c'est fait de manière purement mécanique, on va dire. Mais c'est extrêmement simple et ça semble en tout cas fonctionner relativement bien, comme j'ai dit, sur les 30 respirations que j'ai faites avant. Donc, ça devait être une trentaine de secondes à peu près, ce qui est assez court. Il faudrait que je fasse des tests un petit peu plus longs aussi pour vérifier ça sur les deux, trois minutes d'effort. Même plus parfois si on veut travailler sur cet aspect d'endurance respiratoire. Mais quoi qu'il arrive sur ce premier essai, on se retrouve avec un bon résultat, je dirais, et un très, très bon ressenti. Donc, c'est à mon avis un outil qui est extrêmement prometteur. Comme je l'ai dit, encore en phase de test bêta, donc il n'est pas encore disponible au grand public. Mais par contre, je pense que ça ne va pas prendre trop de temps pour qu'il valide tout ça et qu'on aille de l'avant. Je sais qu'il parlait de peut-être modifier le sac. Donc, ils ne sont pas encore certains de toutes ces pièces ne sont peut-être pas définitives. Ils allaient peut-être aussi changer le plastique de cette pièce, même si je n'ai pas grand-chose à dire sur le plastique. Pas que je sois un connaisseur, mais il semblerait que ça fonctionne très, très bien. Mais voilà, il y a différentes choses qui sont encore en travaux. Il y a une boîte aussi qui est en préparation. Il y a une petite boîte de transport. Donc, ça, ce sera chouette à avoir aussi. un petit truc qui passe dans la poche ou en tout cas dans ton sac d'entraînement de manière assez simple. Et comme j'ai dit, un prix qui est extrêmement abordable, autour de 150 francs à peu près pour l'unité. C'est clair que si on compare ça aux autres outils qu'il y a sur le marché actuellement, le Spiro Tiger qui est aux alentours des 850 francs si je ne me trompe pas, le P100 qui est aux alentours des 1500 francs. Encore une fois, c'est un outil extrêmement complet. C'est le seul sur le marché qui permet de faire ça. Mais voilà, ça a un certain coût. Donc, pour un dixième du prix, tu as un outil extrêmement simple qui te permet d'effectuer un entraînement respiratoire en coordination et en volume. Je n'ai pas parlé des autres outils respiratoires qui sont disponibles sur le marché actuellement. Le Power Breathe, The Breather, lesquels il y a encore. L'AeroFit qu'on voit souvent sur Instagram et d'autres encore qui sont, eux, focalisés sur la résistance, mais je pense que tu sens vraiment la différence quand tu fais un travail en résistance et quand tu fais un travail en volume. Le volume reste la composante, à mon avis, la plus importante parce que c'est ça qui va faire la différence sur l'échange gazeux. Tu veux plus d'air dans les poumons pour avoir plus de contact de l'air que tu inspires avec les alvéoles, un meilleur échange gazeux, un meilleur remplissage de cette cage thoracique. Donc, ce paramètre de volume est extrêmement important. D'où le fait que je préconise et je mette en avant ces trois outils, P100, SpiroTiger et le Breathe Way Better maintenant, qui vient d'arriver sur le marché et qui sera bientôt disponible. Donc voilà, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour de cet outil pour cette première vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire, des choses que tu veux que je teste ou que tu veux que j'explore avec cet outil. En tout cas, je pense que c'est une chouette avancée pour le marché en général, une chouette avancée pour les gens qui souhaitent se lancer dans l'entraînement respiratoire, mais qui n'avaient peut-être pas les moyens de se procurer les outils un petit peu plus avancés que j'ai mentionnés juste avant. Donc, je pense que ça promet de belles choses. Je sais qu'ils ont aussi sur leur site web un programme d'entraînement déjà sur leur blog que je vais certainement reprendre, reformater en PDF pour ceux qui seront intéressés à utiliser cet outil, juste pour avoir des lignes directrices assez simples pour commencer. Et je pense que ce soit pour des efforts d'entraînement respiratoire, des efforts d'échauffement respiratoire aussi. Je pense que quand tu as une compétition à faire, quand tu as des choses comme ça et que tu n'as pas l'opportunité nécessairement de t'échauffer autant que tu le souhaiterais ou que tu veux garder tes jambes fraîches, mais que tu veux que ton système respiratoire soit bien chaud en attaquant, je pense que ça peut être un outil extrêmement intéressant. Voilà. Donc, si tu as des questions, laissez-moi dans les commentaires. Un petit like si tu as apprécié la vidéo. Encore une fois, un commentaire si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur ce Breathe Way Better ou que je te tienne informé de l'avancée des entraînements. Je vais prendre l'entraînement qu'il y a sur leur site et je vais l'effectuer moi-même. Comme ça, on pourra voir ce qui se passe. Il faut que je refasse un petit test d'effort du coup pour revoir mes valeurs de spirométrie et de ce que je peux ventiler pendant un effort donné et ensuite faire ces entraînements et voir ce que ça peut m'apporter en termes de coordination respiratoire, en termes de ressenti, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !